un peu spécial à la rate c'est surtout les partenariats donc ça va être un book haul de vraiment de reconnaissance ou merci, merci, merci pour toutes les maisons d'édition qui m'ont fait confiance donc les partenariats ils m'ont bien sûr mais je n'ai pas dit le book haul tout de suite il y a beaucoup de livres je n'ai pas dit une maison d'édition qui est vraiment une maison d'édition dans le cœur donc j'affectionne particulièrement cette maison d'édition alors je n'ai pas dit je n'ai pas dit que je n'ai pas dit depuis 12-13 ans et je n'ai pas dit l'héritage donc l'octobre n'est pas et il y a rivage et surtout la série de rivages noirs qui ont acheté des auteurs qui m'aiment beaucoup d'ailleurs ou beaucoup d'autres et il y a une trilogie de Théodore Caliphatides qui est suédois d'origine grecque ou c'est tout ce qui est policier polar ou c'est juste une trilogie sinon il crée de la poésie ou des articles qui est autre chose une trilogie est la trilogie est la trilogie qui est la règle et qui est la trilogie qui est la trilogie est la trilogie et qui est le élément qui est une trilogie qui est la trilogie est la trilogie est la trilogie qui est THE HAUNTING OF THE HILLHOUSE Gdim Bacha d'ailleurs où c'est de l'horreur un peu light mais quand même marouf Bacha La maison d'édition Libada, il y a Galimard bien sûr avec sa série noire donc tout ce qui est thriller, polar, roman noir il y a Macam donc Laurence Bloch, le voleur qui cantait les cuillères et il y a Blachak je suis impatiente je n'en ai entendu que du bien ou le second tome de Pogtou de Doha Doha, le tome 1 de Pogtou c'est très spécial une plume très spécial où il y a Zéda donc il y a le peuple Pashtoun donc il y a des traditions c'est très original comme histoire ou comme plume à propos, en fait c'est un acronyme comme Dead on Arrival c'est un pseudo on sait pas trop où je connais l'auteur ce qui le rend plus intriguant encore La maison d'édition Libada Zéda, une maison d'édition que j'affectionne Bacha où il y a la maison d'édition en carrière qui rend vraiment des parutions superbes il y a une parution en carrière vous pouvez y aller les yeux fermés en général je n'ai pas besoin de la maison donc le kit c'est le luxe de Maud Maïras Maud Maïras c'est l'un de mes auteurs préférés c'est l'une de mes découvertes en 2016 c'est son premier roman Ematom son deuxième roman c'est mon réflexe c'était deux coups de coeur absolument c'est son troisième et dernier roman luxe j'adore le style j'adore la plume bien que je n'ai pas compris un autre livre d'Anne Carrière Charles Lambert La maison des enfants en fait l'écoute c'est ce qu'il y a les fans de Tim Burton ou d'Anail Gaiman seront comblés c'est ce qu'il y a comme la couverture ou la quatrième de couverture il y a la chère en passe les maisons d'édition Akonitum et Fleurs sauvages qui m'ont fait le plaisir du barbelé sur le coeur de Cédric Chan Eliseta je n'en ai entendu que du bien c'est un roman noir Cédric Chan m'a écrit la promesse c'est très puissant c'est très fort j'ai beaucoup aimé donc voilà je suis impatient que je n'ai rien ou un de mes coups de coeur de l'année 2016 et il y a La Guille des Merlin de Sandrine le tombe 1 le magicien le tombe 2 c'est bientôt c'est vraiment pour ceux qui aiment Harry Potter alors là il y a une petite une série qui aiment les pouvantes je n'ai pas trop accroché par contre celui-là je vous le conseille je vous le recommande c'est-à-dire qui aiment la jeunesse qui aiment le voyeur qui aiment le fantastique qui aiment tout ce qui est magie c'est-à-dire ce qui aiment c'est-à-dire comme il fait le point de lecture parce que c'était vraiment une lecture très 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 agréable je vous le disais de la maison d'édition Rouer je vous le disais de deux livres jeunesse donc Génération K où parmi les vivants deux tomes 1 donc de des trilogies Rouma Zouz et Naqrit Génération K j'ai beaucoup aimé c'est-à-dire de jeunesse fille bien sûr un peu de fantastique très bien dosée fille d'un côté très scientifique voire science-fiction j'ai beaucoup aimé mais c'est-à-dire Maqrit parmi les vivants donc Inch'Allah bientôt nous allons ou avec un album magnifique Rouer donc Le chat qui est chien je le conseille vraiment à tous les parents qui ont des enfants qui ont des enfants c'est-à-dire les élus qui ont été écrits au l'âge de 5-6 ans voilà c'est-à-dire le choix c'est-à-dire 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 le point de lecture parce que j'adore les albums jeunesse j'adore tout ce qui est littérature pour enfants où vraiment c'était une lecture très très agréable et je pense que c'est fait pour tous les âges les enfants ils ont à l'âge au premier degré comme un conte où les adultes ou les adolescents ou les enfants ou les enfants ils ont une très belle leçon de tolérance où ils vont attendre le plus de détails dans un point de lecture on continue donc c'est presque l'unboxing parce que il m'a dit le plaisir de vous dans la maison d'édition Albin Michel il m'en fait le plaisir jeunesse jeunesse de Maxime le 7ème et dernier tome de la saga autre monde et on a écrit les 6 premiers tomes donc on a écrit les 6 premiers tomes pour rafraîchir un peu les souvenirs dans une vidéo spéciale de la saga qui est le méritant d'être plus connu à la maison d'édition Elibada donc il y a la maison d'édition Jéselatès il y a un autre roman il y a Yéselm regardez-moi cette couverture c'est vraiment très très beau en fait c'est un peu la reine du tierling en anglais je suppose que c'est la même chose la reine du tierling de Erika Johansen c'est du fantastique mais vraiment le coup de foudre c'était avec la couverture c'est pourquoi je l'ai choisi Inch'Allah bientôt l'aqra c'est une édition de Noël édition de Noël avec le fameux troupe 52 de Nick Catter et il y a surtout horreur donc voilà Nick Catter c'est un pseudonyme Stephen King il m'a terrifié insensible s'abstenir et donc normalement c'est mon truc c'est ma cam voilà Inch'Allah nous allons bientôt nous allons dire ce que j'en ai pensé la maison d'édition ils étaient très 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 généreux je ne remercierai jamais assez la maison d'édition point il est vraiment ils m'en comblent vraiment donc donc le dernier livre de Tchak Palahniuk à l'estomac Tchak Palahniuk il m'a affouche il est Tchak Fight Club Choke Monstres Invisibles il est un peu dans le gore mais très bien écrit donc voilà donc il m'a dit il m'a accroché il m'a accroché donc ça serait peut-être ma prochaine lecture Dona Leon le garçon qui ne parlait pas Dona Leon il m'a dit qu'il m'a accroché je ne m'a accroché donc je me suis dit qu'il est bien temps que je n'a accroché Joyce Carol Oates bien sûr c'est une auteure très prolifique c'est une auteure très prolifique il m'a accroché il y a des prix littéraires en plus ça m'a interpellé alors oui c'est mon cartage ça m'a vraiment interpellé bien que je sais c'est pas cartage mais quand même j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit le livre Liban c'est la découverte de 2016 c'est un noteur islandais le polar nordique le polar islandais très spécial c'est presque contemplatif Opération Napoléon qui est un thriller historique je vais vous montrer un point de lecture à l'achat de Nika Maltou je vais vous montrer les innocents de Robert Pobie c'est un point de lecture c'était une lecture très très agréable il m'a dit l'invisible Robert Pobie l'invisible il n'a pas dit qu'un twist final imprévu tu ne vas pas venir mais j'ai deviné malheureusement le twist final et donc c'était je ne l'ai pas beaucoup apprécié par contre rêver c'était vraiment très très bien foutu j'ai vraiment aimé la plume de Pobie où j'ai vraiment aimé le twist j'étais surprise j'étais surprise j'ai une découverte de l'année 2016 donc tu vois quand j'ai découvert monotorpe l'année 2016 vraiment c'est une vraie famille il a une plume en cristal c'est très poignant c'est très fort il y a un twist au beau milieu du livre il y a tu imagines des trucs mais tu ne le vois pas venir où la deuxième moitié elle est vraiment sa part dans un sens très très fort très puissant où la couverture c'est des couleurs mais c'est très noir et c'est très très fort voilà donc rêver déjà pris du meilleur polar où c'est très mérité à mon sens c'est parmi les polars les plus réussis les plus dans ma sne je vous encourage beaucoup et finalement donc Dominique Maison le festin des fauves il y a un écrivain français où c'est j'aimerais bien découvrir sa plume la maison d'édition archipel ou surtout archipeuch il y a un peu large dit donc Andréas Gruber 48 heures pour mourir à la châte la quatrième de couverture elle m'a bien interpellée ou bah oui cette édition mais à l'heure là magnifique magnifique de 20 milieux sous la mer elle y a bien le cadeau de fin d'année vraiment je vous encourage je vous encourage je vous encourage c'est soit pour les collectionneurs soit et surtout pour en faire des cadeaux que j'aime bien la maison d'édition métallier métallier il y a une collection métallier noir donc Olivier Truc la montagne rouge ou il y a qui est il y a qui est genre je ne sais pas 22 prix ou il y a une bridas il y a l'autor islandais qui est qui est comme Ali donc Le Lagon Noir avec la série métallier noir incha'Allah que je n'accroche bientôt la maison d'édition ring qui nous a aimé sur les parutions de nous il y a un qui est qui est dans le mars où ils sont vraiment lynchés ou dernièrement le cas de nous les femmes ont ou ils l'ont saccagés ou les colles ou les gens des extrémistes bien sûr où j'exprime toute ma solitude ou je les remercie Zéda à la khat le part les démoniaques de Mathias Coppy il y a un coup de coeur de Séverine de la chaîne il est bien de ce livre où je lui fais confiance il y a pratiquement les mêmes goûts donc je ne peux pas attendre de le lire il y a un coup de coeur très gore très noir très viscéral où j'adore genre des bien écrits donc voilà c'est tout pour aujourd'hui donc je dis merci à toutes les maisons d'édition que j'ai citées un coup de coeur qui n'est pas de la vidéo que j'ai cité tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde j'ai cité c'est tout le monde et ciao 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 !